On va quitter le saumon d'Izigny, qui ne mange que du beurre, évidemment, et Izigny, comme vous l'avez dit, nourri au beurre, pour aller voir des lapins géants. Vous allez me dire, dans quelle région sont-ils ? Alice, raconte-moi, pardon, Hélène Gâteau, notre véto, parle-moi de ces lapins géants. Eh bien oui, les lapins géants, on va les découvrir au travers de le regard d'Olivier. Olivier, c'est un normand qui vit sa passion de la cuniculture. La cuniculture, c'est l'élevage des lapins. Alors, il la vit à fond dans sa commune de Gonneville-la-Malais. Alors, l'objectif d'Olivier, eh bien, c'est tout d'abord de continuer à honorer, justement, à valoriser ses races anciennes locales, qui auraient tendance à disparaître. Mais c'est aussi de gagner des trophées, qui lui permettent de voir son travail d'éleveur récompensé. Alors, partons à la découverte d'Olivier et de sa passion pour les lapins. Être ta et sa falaise. Et à quelques encablures de là, se trouve le petit village cochois de Gonneville-la-Malais. C'est ici que vit Olivier Aubert. Olivier est menuisier. Mais quand il rentre chez lui, sa journée est loin d'être terminée. Quand on a des animaux, c'est... Il n'y a pas de jours fériés. C'est tous les jours, tous les jours. Manger et à boire. Olivier est un amoureux des animaux. Il est éleveur amateur de lapins géants. 60 bêtes dont il s'occupe une heure par jour. Allez. Chaque fois qu'il va au clapier, Olivier s'annonce haut et fort. Allez, allez. Je préviens que j'arrive. De façon à ce qu'ils aillent, comment dirais-je, qu'ils ne se débattent pas trop dans les clapiers. Qu'ils n'aillent pas peur. L'éleveur s'est spécialisé dans plusieurs races différentes. Le lapin blanc de Otto, aux yeux maquillés de noir. Et le lapin gris, qui vient de Normandie. Alors, voici un normand. Il est reconnaissable entre tous grâce à un détail sous les oreilles. Il y a un orangé. Et dès qu'on souffle dessus, vous avez le bleu qui apparaît. Et après, vous avez aussi la sous-couleur. Alors, il suffit de renverser le lapin. Et dès que vous soufflez dessus, comme ça, vous apercevez le noir. Mais celui qu'Olivier préfère, c'est le géant blanc de Boussca. Un lapin blanc, aux yeux étrangement roses, dont il est tombé sous le charme. Cette passion, Olivier la cultive depuis sa petite enfance, quand il passait ses vacances à la ferme, chez une amie de la famille. Et un jour, la personne m'a donné un lapin. Donc elle m'a donné un lapin et un clapier en bois, un gros clapier en bois. Et je l'ai ramené chez moi, à la maison. Et puis j'ai commencé comme ça, un lapin, deux, trois. Et dès que j'ai eu ma maison, aussitôt, j'ai remis un clapier, deux clapiers. Et c'était parti de plus belle. Aujourd'hui, cela fait 25 ans qu'Olivier consacre tout son temps libre à ses bêtes. Et il en faut de l'amour pour s'en occuper. Car chaque jour, il faut les nourrir. 60 gamelles à remplir de granulés. Allez, celui-là, c'est parfait. Dans ce granulé, il y a des protéines, du thym et des plantes. Tout pour bien faire grandir les animaux. Je crois qu'ils sont comme leur maître, ils aiment bien les bonnes choses. Alors, du bon foin, une gamelle bien pleine, et puis ils sont le plus heureux du monde. Mais la nourriture ne suffit pas. Élever des lapins, c'est également les soigner, c'est-à-dire les nettoyer. Allez, à la toilette. Le soin des lapins débute par le brossage. Indispensable en cette période de mue. Ils sont brossés depuis la tête jusqu'à la queue. Ils sont à l'institut de beauté, ils ne bougent pas. Puis, c'est la manucure. Une opération un peu plus délicate. Alors, les ongles. Là, vous avez le rosé. Et après, vous avez le blanc. Donc, vous prenez bien l'extrémité de l'ongle. Et vous coupez. Et pour finir, le tatouage. Olivier s'en charge lui-même. Je prends l'oreille. Je prends la pince. Une fois l'oreille poinçonnée, Olivier n'a plus qu'à l'enduire d'encre qui pénètrera ainsi dans les trous. On va obtenir, en tatouage, dans l'oreille, ceci. Donc, le numéro AH252. Et maintenant, Olivier nous présente son champion. C'est un lapin que l'éleveur fait concourir. Mais quels sont les critères pour remporter la victoire en championnat ? La longueur des oreilles. Les dents. Et la fourrure. Elle est une super fourrure. Hop là. Et bien évidemment, son poids, qui doit atteindre au moins 5,5 kg. Grâce à tous ses soins, Olivier a remporté des quantités de récompenses. Ce sont elles qui le motivent depuis 25 ans. Vous savez, tous les jours, on passe 1h, 1h30 à nos bêtes. Et à un moment donné, il faut qu'à travers justement les expositions, quand on nous dit bravo, t'as des belles bêtes, t'as des beaux sujets, c'est avec tout le travail de l'année à payer. Cet élevage fait la fierté d'Olivier, mais aussi des habitants du pays de Co. Désormais, nous sommes prévenus, il n'y a pas que des vaches en Normandie, il y a aussi des lapins. Et Olivier nous a amené un de ses plus beaux lapins, un magnifique géant de Bousca. Alors Bousca, c'est une commune dans le bord de l'Ais, donc c'est vraiment une race 100% made in France. Et ce lapin, et bien justement, il fait la fierté d'Olivier qui est juste derrière moi, parce qu'il a gagné, pas plus tard que la semaine dernière, une exposition à Oudan. Donc il a gagné le grand prix de tous les géants qui étaient présents, donc c'est quand même pas mal. Et il va pouvoir participer justement au concours agricole national à Neuchâtel-en-Bray, donc en Normandie, pour peut-être espérer devenir le plus beau géant de Bousca, de France. Il n'est pas stressé en tout cas, parce qu'il ne tremble pas. Effectivement, c'est un lapin qui est tout à fait habitué à faire des expositions, donc tout à fait habitué à rester comme ça, sur une petite stèle, à voir le jury qui vient le voir. C'est un mannequin. Mannequin-lapin. Est-ce que je peux te poser une question ? Hélène, tu ne lui dis pas que Vincent Fernaud est derrière lui. Ah non, on ne lui dit pas. Il aurait peur. Il est trop beau pour Vincent, ce lapin, de toute façon. Non, mais 5,5 kg. 6,5 kg. 6,5 kg, Vincent. Comment on l'attrape celui-ci ? Parce qu'on croit toujours qu'on les attrape par les oreilles. Surtout, en plus, comme c'est un gros format, on ne l'attrape pas par les oreilles. Quand on les attrape, on peut les prendre par les oreilles et en même temps par la peau du cou. Voilà, c'est une façon d'attraper les lapins. Les oreilles, c'est un organe très sensible chez le lapin, donc on évite de les attraper comme ça. En revanche, regarde, si on veut qu'il se positionne bien comme il se positionne dans les concours, en fait, on lui caresse les oreilles en hauteur. Regardez, regardez la belle position qu'il prend pour le lapin. Il est beau, il est majestueux ce lapin. On dirait deux endives. Un lapin des endives, allons-y, un civer. On dirait vraiment le lapin d'Alice au pays des merveilles. C'est vrai, il est magnifique. C'est ni plus ni moins la copie conforme et un champion. Donc bravo, Olivier, pour votre travail. Félicitations, Olivier, remarquable. Merci Hélène, accompagnée de Lewis Carroll, donc pour l'occasion, vous l'avez compris.